En plus de la journée de l'entretien du Rougnier et celle du Rouboisgement, le village de Diatok a décidé cette année de célébrer la journée mondiale de l'environnement. Une séance de nettoiement de lieux à forte fréquentation a été initiée. La question du réciforme climatique, le changement climatique, qui fait qu'aujourd'hui il y a une perturbation au niveau de la pluviométrie, il y a une perturbation avec les contaminations atmosphériques, d'où l'objet de ce thème de cette année qui est la pollution de l'air. Donc si on ne respire pas une bonne aire pure, ça peut engendrer une question de la santé. Ce qui fait qu'on a envie que nos parents, nos grands-pères puissent vivre encore très longtemps. Ce qui fait qu'il va falloir que nous, la jeunesse, puissent se motiver encore davantage pour faire ces arts d'activité environnement. C'est aussi une manière de préserver leur cadre de vie. Parce que ça permet de sensibiliser tout le monde par rapport à l'environnement. Parce que l'environnement, quand on a un environnement sain, tout est bien. Toutes les couches de la population de Diatok se mobilisent à chaque fois qu'il s'agit de la protection de l'environnement. Mais cela ne surprend guère. De manière spontanée, on n'a pas attendu cette journée pour le faire. Généralement, je vais tirer un chapeau à nos braves mamans qui ont l'habitude de le faire au niveau du dispensaire. Mais aujourd'hui, le rayon est encore plus large parce que c'est tout le village aujourd'hui qui est en train de respecter cette journée de l'environnement. Un corps sain dans un environnement sain, cela les populations de Diatok l'ont bien intégré et ne comptent pas baisser la garde car c'est leur survie qui est en jeu.